Ok, aujourd'hui on va tester le plugin Gold Clip de Schwabe Digital. Allez, avant qu'on commence, pensez à vous abonner à mon Insta, à mon TikTok pour du contenu exclusif. Lâchez un petit like sur la vidéo et vous abonnez. Et n'hésitez pas à aller sur les plateformes Soundbeter et Engineers puisque en ce moment je fais 20% sur mes services de mastering si vous passez par ces plateformes. Ok, alors aujourd'hui on va voir un plugin que j'attends depuis hyper longtemps. Je suis hyper hypé, c'est Gold Clip de Schwabe Digital. Alors pourquoi je suis hyper hypé ? Je vais vous expliquer. Je suis hypé parce que ça émule ces machines-là. Voilà, c'est des convertisseurs avec de l'or dessus, ça vaut 8, 10 000 balles unités et c'est trop bien. Bon, je vous explique. Alors les machines Lavery, Saviteur et Gold MK3 sont des convertisseurs ADC très chers qui existent depuis une dizaine, une vingtaine d'années et qui sont très populaires en mastering. Et elles ont la réputation de faire des masters hyper loud. En fait, elles ont des fonctions de soft clipping qui sont assez célèbres et c'est notamment pour ces fonctions-là que les gens payent 8, 10 000 balles pour une boîte qui fait une conversion analogique vers digital. Quand je vous dis que ça fait juste une conversion analogique vers digital, c'est ça. Ce n'est même pas une interface audio, c'est vraiment juste une boîte en un U qui fait ça. Donc, c'est des machines qui valent hyper cher et d'aucuns appelleraient ça le secret weapon des ingémasters pour la loudness. Évidemment, c'est hyper cher, donc tout le monde en veut, ça participe un peu à la hype. Et donc, quand c'est un plugin qui émule ça, on est hyper chaud. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, ça ressemble vachement à ça, le Acoustica H. Donc, c'est un plugin qui est sorti il y a quelques mois et qui émule des convertisseurs, des convertisseurs analogiques vers digital, des convertisseurs digital vers analogiques, plein de convertisseurs, dont les laveries, les laveries gold, les laveries saviteurs. Donc, c'est laveries qui ont des faces dorées. Et quand il est sorti, tout le monde était hyper choqué. Regardez, lui, il a l'air hyper choqué. Et moi, j'étais motivé, quoi. Donc, j'ai testé le plugin, mais j'étais un peu déçu et en a été quelques-uns quand même être un peu déçu. Et puis, j'ai appris que quelqu'un d'autre faisait un plugin. Donc, Ryan Schwabe faisait, était en préparation de ce Gold Clip. Et quand je suis allé me renseigner sur ça, j'ai vu qu'il venait de partager un test du plugin de Acoustica. En l'occurrence, il avait fait une fonction de transfert. Il avait fait un petit test. Il avait vu un peu comment s'opérait la fonction de transfert sur ces machines Acoustica. Et il voyait que ce n'était pas du tout ça. Ça ne correspondait pas du tout au vrai laverie. Donc, Acoustica était un peu à côté de la plaque. Alors, ça ne l'empêche pas que ça peut quand même être un bon plugin inutile. Mais en tout cas, on n'avait pas en fait au final ce son de chez Acoustica. J'ai appris autre chose d'hyper intéressant. Et j'espère que vous allez être aussi choqué que moi. C'est qu'en fait, c'est laverie qu'on clipe, qu'on aime clipper. Et bien, le clipping, ça se fait dans le domaine numérique. Et vous le savez peut-être, d'autres ADC, nombre en tout cas de convertisseurs amnobiques vers digital, le clipping, il se fait dans des transformateurs en fait. Des transformateurs dans lesquels on vient saturer comme ça le signal. On vient clipper en fait des transformateurs. C'est le cas par exemple sur les Burl, les convertisseurs Burl. Il y a des transphos dedans. Et c'est ça qui donne cette coloration de ces convertisseurs. Et ce clipping intéressant. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que les laveries, ce clipping se fait dans le domaine digital. Et pourquoi c'est hyper intéressant ? Et bien parce que c'est plus facile d'émuler quelque chose de digital, code analogique. Puisqu'en fait, c'est juste un code informatique qu'il y a dans la boîte et on a juste à l'extraire et puis le remettre. Alors, il y a beaucoup de secrets autour, évidemment, des appareils laveries. Donc, ce n'est pas facile de retrouver ça. Et je ne sais pas comment Ryan Schwabe a fait, s'il a fait de la rétro-ingénieur ou pas. Mais voilà, apparemment, il aurait réussi comme ça à retrouver la recette secrète du clipping de ces machines. Donc, on va voir ce que ça vaut ensemble. Mais voilà, vous aurez compris, du coup, pourquoi je suis hypé. Et ces dernières années, on a eu un super exemple d'émulation de machines hardware mais digitales que sont les Vice. Et les Vice ont été émulés à la perfection par Softube. Donc, du coup, c'est hyper prometteur, ce gold clip. À noter que Acoustica, eux, ils ne font pas du plugin algorithmique. Ils font du plugin par sample, c'est-à-dire qu'ils prennent plein de samples avant et après une machine pour l'émuler. Et c'est pour ça qu'ils se sont peut-être ratés. C'est qu'eux, ils n'ont pas essayé à reproduire comme ça le code interne. Ils ont fait du sample comme ils le font pour le hardware analogique. Et souvent, ça marche hyper bien. Enfin, en tout cas, Acoustica, ils sont forts pour ça. Mais là, ils se sont ratés. Donc, gold clip. Tout le monde est hyper hypé par ça. Et moi, le premier, on va voir ce que ça vaut. Avant qu'on commence, je voulais quand même vous parler de Ryan Schwabe. Parce que, regardez, il a gagné récemment un award. L'album le mieux ingéniorisé, un Grammy Award qui fait plaisir aux ingé-sons. Et en plus, il a gagné ce award tout seul. Puisqu'en général, on le desserde au mixeur à l'ingé-mastering. Et lui, il l'a gagné pour le mix et le master. Je ne sais pas si c'est la première fois que ça arrive ou pas. Mais en tout cas, c'est assez honorable pour être noté. Bref, un plugin assez cher. 250$, il faut rajouter les taxes en plus. Donc, bref, on va être à 300 balles au moins. Mais voilà, écoutez, si ça peut remplacer une machine à 1000 balles, pourquoi pas. Moi, ce que je voulais vous proposer, c'est un test en plusieurs temps. D'abord, on va aller direct dans la machine, bidouiller, faire un peu n'importe quoi avec les réglages, voir comment ça sonne. On va faire ça rapidement. Ensuite, on va revenir sur le manuel. Relax, le manuel, il est hyper clair. Et en fait, on va apprendre plein de choses. Ce manuel, ça va nous permettre de comprendre le plug, mais aussi et surtout les machines. Et ensuite, on va revenir dans le plug. Et évidemment, pour tester ça, on prend le Odez MM500, pour lequel je suis commercial. Donc, si vous voulez acheter ce casque, envoyez-moi un petit message. No more, I'm the only hub of mine. The people flee, I simply seek a weaker peace of mind. The weaker people barely survivin'. You gon' be homer like 10, or you gon' feel just like them. Feel the lyrics, I'm jottin'. I never needed a pen, close my eyes and recite it. Feel it the thunder, lightning, striking down on the sideband. Sitting next to a tree, an apple fell on my head. So I ate a fuck where it tea. We're forces and nation together. Let's spend the poverty. Honestly, if we ain't there for each other, we gon' be bound to see. Corpses on the floor. Fuck a mark, fuck a cemetery. The filthy hairy dead body of horse killed by many. Over rumors, his flowers made of father's fleece. He could hardly be trying to protect. Give me a reason to live, boy. Just give me a reason to live. Reason to live, boy. Just give me a reason to live. Give me a reason to live. Goal clip, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un clipper, un saturateur de longness, un midi high frequency peak contour processor, un processeur de contour de peak sur le high limit, une boîte de disto, une émulation de tonalité de machine, un clip clock, je sais pas ce que c'est, troupeur et mixeur. Bref, ça fait plein de trucs. Et donc, c'est basé sur, ta ta ta, deux hardware units assez célèbres. Évidemment, il peut pas dire ce que c'est, mais on sait que c'est les laveries. En plus, dans le plugin, vous l'avez vu, ici on a les références Saviteur et MK3. Donc le gold MK3 et le Saviteur. Le MX, c'est donc une version du Saviteur, je crois, où il y a un limiter. Enfin, à ma connaissance, c'était ça. Mais quand je vois ce bouton alchimique qui apparaît qu'avec le MX, on peut se poser la question. On va revenir sur ça plus tard. Et donc, ça peut faire Transient Shaper, ça peut faire Clipping, ça peut être transparent ou ça peut être violent. C'est ce qu'il dit en tout cas là-dedans. Et voilà, c'est là ici qu'il dit que ça émule aussi ce High Frequency Peak Contouring, ce contouring des piques, des aigus sur les appareils modernes. C'est en fait les Saviteurs, quand il dit modernes, dans ce plugin, c'est les Saviteurs. D'ailleurs, on le voit ici, quand on le met sur les Saviteurs, on a Clipper, Modern, Gold, Modern. Et quand on se met sur Gold, donc les MK3, on est en classe. Voilà. Alors, comment est fait le plugin ? Ce n'est pas non plus hyper clair parce qu'en fait, il dit qu'il y a trois fonctions à Gold Clip. Il y a la fonction Clipper, il y a la fonction Gold et la fonction Alchimie. Donc, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, mais bon, vous allez voir, on va y arriver. Donc, l'idée de la partie Gold qui est commune au Gold MK3 et au Saviteurs, c'est-à-dire à tous ces laveris-là, c'est l'amplification bas niveau. On va booster un peu les informations de bas niveau tout en gardant les piques et les transitoires intacts ou presque. Et c'est là le secret, la recette secrète un peu des laveris, c'est qu'à la fois, on a ce boost du niveau ressenti, mais on a quand même de l'impact, on a quand même un peu de dynamique, en tout cas de micro-dynamique. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Alors, rapidement, on va voir un peu ce qu'il y a sur la machine. Donc, on l'a dit, il y a le Boxstone ici. Donc, ça, en fait, c'est juste les aigus qui sont coupés naturellement. Si vous voulez, ça fait un high-pass. On a la partie Clipper, donc ça peut être plus ou moins doux. On a la partie Gold. Alors, c'est là qu'on a ce boost des informations bas niveau. Les piques, les transients sont intacts. Et c'est avec cette partie Gold qui est ici en jaune, en fait, qu'on règle l'intensité de ça. Alors, sur les MX, sur les saliteurs, en tout cas, je sais que c'est ces boutons plus 2, plus 4, plus 6, je crois. Ensuite, on a ici un ceiling qui permet, voilà, d'abaisser le moment où on ne clippe pas. On a aussi de l'input, de l'output. On a le alchimie qui fait ce contour des piques haute fréquence. On verra plus tard exactement ce que c'est. Vous verrez, c'est très subtil. Et vous l'avez peut-être entendu, c'est hyper subtil. Enfin, du coup, vous ne l'avez pas entendu. Et puis, on a de l'output. Et là, ici, c'est un mixeur. Allez, on va aller un peu plus en profondeur dans ces éléments. Donc, comme je l'ai dit, moderne, ça va en fait correspondre au saviteur. Et classique, ça va correspondre au vieux Gold MK2, MK3, etc. Donc, Henschwaber a inclus ces deux choses. Il a aussi inclus un troisième, c'est le hard clipper. Ça permet, en fait, de ne pas clipper ou alors vraiment de manière safe, quoi. Et du coup, d'éviter qu'on entende comme ça ce clipping qu'on ne veut pas toujours entendre. Donc, ça, c'est hyper intéressant déjà dans cette machine. Quelque chose d'hyper important dans l'utilisation du plugin, il le dit dans ce paragraphe, c'est qu'il faut être à zéro dBFS. Il faut, en fait, arriver au ceiling du clipper. Alors, il y a deux solutions pour ça. Soit on abaisse le ceiling pour arriver au pic, comme ça. Soit on utilise en amont un clipper, un limiteur ou alors on booste le gain du morceau pour qu'effectivement, les pics tapent à zéro dBFS. Apparemment, c'est hyper important pour que le processing marche. Alors, je suppose que c'est parce que la machine doit à un moment donné faire la distinction entre haut niveau et bas niveau. Donc, peut-être que si on est trop bas, il va croire que tout est du bas niveau. Il va tout pousser. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Mais je suppose que ça doit être quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, il faut bien être à zéro dBFS. Donc, si vous testez le plugin, faites bien ça. Utilisez bien le clip ceiling. Alors, le Gold, c'est peut-être l'un des trucs les plus intéressants dans ce plugin. Donc, il le dit. C'est fondamentalement différent d'un compresseur parce que ça ne repose pas sur attaque et release pour faire une compression. En fait, ça se base, il dit, sur une analyse 100% du signal clippé. Et ça compresse l'audio en laissant les pics et les transientes largement non affectées. Donc, l'idée, je vous l'ai dit déjà précédemment, c'est qu'on booste le bas niveau et on garde un peu les transientes intactes. Alors, il dit autre chose, il dit que Gold will change the way sound slowly ascent or descend in level but will not change transient. Ça change comment le son lentement monte et descend. Voilà, il ne nous en dit pas plus, donc c'est un peu flou, mais c'est tout ce qu'on sait sur ça. Ensuite, il nous dit quelque chose de super intéressant, c'est que cette compression, elle est instantanée à la manière de la compression des machines à bande. Donc, voilà, on a cet effet-là de densité un peu. Donc là, on est dans la partie Gold. On n'est pas dans la partie Clipping, on est dans la partie Gold qui fait, donc, c'est un peu, c'est une recette magique là, un peu inconnue. Donc, le moderne, je vous l'ai dit, c'est en fait les Saviteur MX ou pas. Et le classique, c'est en fait le Gold. Alors, le moderne, il dit un truc hyper intéressant, c'est que sur la machine, on peut aller jusqu'à 6 dB, il y a 3 boutons. On peut mettre 2, 4, 6 dB, je crois. Mais en fait, les 6 dB, ce n'est pas vraiment 6 dB, c'est plutôt 2,5 dB. Et c'est pour ça que sur le plug, vous voyez, on peut aller à 2,5. On peut aller en fait à 6 sur le Gold, il le dit plus tard. Mais sur le Saviteur, on peut en réalité aller qu'à 2,5. Et donc, cette petite imprécision de la machine, lui, il ne l'a pas incluse dans le plug-in. D'ailleurs, regardez, si je mets plus 6, on a 2,5 ici, on n'a pas 6. Il nous dit aussi que moderne utilise un nid plus bas. Alors, c'est là que, si vous voulez, c'est assez flou. C'est qu'on n'est pas dans la partie Clipping et il nous parle quand même de nid. Donc, c'est un peu difficile à comprendre ce qu'il en est. Moi, je spécule que, en fait, c'est le moment auquel il va estimer que c'est du transient et du peak. Peut-être que ça va être plus haut, en fait, que si c'était un nid plus bas qui commencerait donc plus tôt. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous. En tout cas, pour moi, ça n'allait pas beaucoup. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à me renseigner en commentaire si vous connaissez un peu les secrets de ces machines. Et si vous avez compris un peu plus que moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serai ravi d'en savoir plus. Alors, le classique, il l'a dit, ça émule la version des années 2000, c'est-à-dire les Gold MK3. Et le nid est plus doux et il dit, en fait, que ça sonne plus agressif que la version moderne. Et il y a plus d'harmonique. Et en plus, on peut aller à 6 dB. Vous l'avez entendu, c'est assez hardcore. Alors, un petit truc intéressant dans ce plugin, c'est qu'on a le Unity Gain. Ça, c'est hyper intéressant parce que quand on utilise, en fait, un laverie, le problème, c'est qu'on peut difficilement faire du Gain Match. On ne peut pas le faire, en tout cas, comme ça, sur la boîte. Et vous savez que ce qui sonne plus fort sonne toujours mieux. En tout cas, de manière psycho-acoustique, on est attiré par les sons plus forts. Donc, c'est hyper important de comparer comme ça à Sony équivalente. Mais vous l'avez peut-être entendu dans le premier exemple. Le problème de ce Unity Gain, c'est que ça ne marche pas non plus de ouf. On est obligé de redonner un peu de gain au signal, en fait, qui a été processé pour avoir le même niveau ressenti que le signal non processé. Donc, ce n'est pas un Unity Gain, je trouve, top, top. Mais c'est quand même utile d'avoir ça. Donc, ce qui n'est pas mal quand on utilise ce plugin, c'est de mettre le Unity Gain, hop, remettre un peu à niveau par rapport au signal non processé. Comme ça, on peut comparer et on peut voir, effectivement, à Sony équivalente, à Loudness équivalente, comment sonne le plugin. Alors, ici, on a la forme du Gold. Donc, ici, pour les laveries Gold MK3 et le Gold pour les laveries Saviteur et Saviteur MX. On sait que ça commence plus tôt. Donc, a priori, on a quelque chose de beaucoup plus coloré, plutôt dans le signal. Alors, le Alchemy, c'était hyper subtil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, la différence, elle est vraiment infime. Ce serait apparemment ce qu'il y a dans les MX, puisque dans le plugin, quand on passe de normal à MX, eh bien, hop, on a le Alchemy qui arrive. Alors, apparemment, le Alchemy, ça réduit le signal des aigus et du médium au fur et à mesure que le signal augmente. Donc, en fait, c'est un peu comme un EQ dynamique, presque. Et c'est presque, en fait, comme un EQ dynamique de compensation. Et il le dit, c'est un effet extrêmement subtil, c'est ces mots. Et apparemment, si on l'approche de 1 dB, du max, l'Alchemy, on a quelque chose de plus doux. Une espèce de saturation des fréquences aiguës similaire aux machines à brand analogique. Donc, apparemment, c'est quand le signal, il s'approche comme ça du 0 dB FS, ça va saturer un peu ces fréquences-là. Alors, apparemment, voilà, c'est comme un peu de la tape digitale, parce que c'est une compression un peu instantanée. Donc, ça adoucit un peu comme ça le son dans les aigus. Et il dit qu'on peut l'utiliser comme DSR hyper subtil ou comme adoucisseur des hautes fréquences. Donc, on va tester ça un peu plus en détail, mais en tout cas, on a entendu que c'était vraiment, vraiment subtil. Alors, à noter que le Alchemy, ça va réduire aussi les hautes fréquences jusqu'à 1 dB. Mais ça, ça le fait, évidemment, de manière dynamique. Donc, il ne faut pas s'attendre à un EQ constant. C'est quand on s'approche comme ça du 0 dB FS qu'on va avoir, c'est une réduction maximale. Input trim, output trim, on ne va pas en parler davantage. Le gain link, non plus. Le box tone, c'est un petit peu intéressant, en fait. C'est high pass filter et puis un peu la réponse en fréquence dans les aigus un peu adoucis sur certaines machines. Donc, on a le moderne et le classique, pareil. Alors, apparemment, le moderne, il a un contour un peu plus radical que le classique. C'est-à-dire, la version plus récente, le serviteur, apparemment, serait un peu plus agressif que le classique. Et là, aussi, serait un petit peu plus la tonalité du son. Mais voilà. Voilà, c'est un espèce de low pass hyper doux comme ça. Il y a un shelf hyper hyper léger. Alors, un truc intéressant, c'est qu'on a un wet dry vraiment complet. Donc, c'est pas mal. On l'a vu dans les pré-réglages, ils proposent, par exemple, de mettre un truc hyper saturé, hyper compressé et de le mettre en parallèle. C'est hyper intéressant, notamment en mix, en mastering, peut-être un peu moins, mais pourquoi pas. Et puis, voilà, on a le delta qui est trop bien. Donc, le delta, ça va nous permettre de voir la différence avant, après. Ça doit être sûrement une opposition de phase ou quelque chose comme ça. Donc, on peut entendre la distorsion. On peut entendre le changement de réponse en fréquence. Donc, c'est assez cool, cette petite fonction delta qu'on retrouvait, d'ailleurs, sur le acoustique à H. Ah, on a aussi le clip clock. Donc, vous avez dit que je ne savais pas ce que c'était. En fait, ça y est, on a la réponse. C'est pour connaître, en fait, le moment dans le morceau où c'est le plus fort, où on a le clipping le plus radical et pour savoir à combien ça le fait au max. Donc, ça peut être utile quand on fait un print et qu'on veut savoir, en fait, où ça a été fait, ce clipping maximal. Si, par exemple, on veut faire, je ne sais pas moi, une automation pour diminuer le volume à cet endroit et être un peu moins agressif, ça peut être hyper utile. À noter qu'il ne le dit pas dans le manuel, mais en fait, une fonction hyper intéressante qu'on a dans le plugin, mais pas dans la machine, c'est qu'on a de l'oversampling. Alors, oui, c'est dans le manuel, en fait, c'est la fonction oversampling. Une des caractéristiques de la machine hardware, c'est qu'elle produit un peu d'aliasing. Il n'y a pas d'oversampling, je crois, dans les machines hardware. Corrigez-moi si j'ai tort, mais je crois que c'est ça. Et c'est aussi pour ça que ces machines, elles ont un son un peu dur quand même. C'est un peu, il y a un côté un peu cradingue au laverie quand même par rapport à d'autres convertisseurs. Et parce qu'il n'y a pas cet oversampling, on a de l'aliasing et ça peut être un problème dans certains cas. En tout cas, c'est moins clean que s'il y en a. Donc, Ryan Schwabe a rajouté, lui, de l'oversampling. Bon, moi, je suis assez déçu quand même que ce ne soit pas désactivable. J'aimerais quand même avoir la fonction comme ça d'oversampling pour choisir d'en mettre ou non. Parce que l'aliasing, ça peut faire partie d'un son qu'on recherche. Même si souvent, en mastering, on va peut-être plutôt tendance à aller vers de l'oversampling pour avoir moins d'aliasing. Donc, pour rappel, l'aliasing, si je ne m'abuse, c'est de la distorsion subharmonique qui est créée quand le signal va au-dessus de la fréquence d'une quist. Ça aussi, c'est quand même un truc hyper intéressant qui fait que le plug se différencie au final un petit peu de la machine, mais de manière plutôt souhaitable. Voilà, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on re-rentre dans la machine. On va se faire un petit concours de lumière du room. On va voir combien de dB on peut gagner sur un morceau. OK, on va prendre l'exemple de ce morceau. Allez, c'est parti, on va le mettre en bypass. OK, on pique à moins 6. On va essayer d'avoir le même volume ressenti. On va voir combien on gagne en valeur pique. OK, alors, je l'ai dit, on était à... Voilà, on pique à 9,3 et on était à 6,6. On est presque à 3 dB. En fait, on a bien gagné les 2,5 dB indiqués ici. Donc, c'est vraiment top. Et en plus, on a un son qui est particulier. C'est ça qui me plaît. Allez, on va continuer à bidouiller. On va voir un peu ce que ça vaut sur le reste de la musique. Sous-titrage ST' 501. Ouais, là, j'aime bien. C'est bien dynamique. Je trouve que ça marche assez bien le classique. Là, moi, ce que j'entends, c'est que la version MK, elle sature un peu plus, mais ça fait un bas un peu, je sais pas, un peu plus gras, un peu plus présent. Moi, j'aime bien ce que fait le... Ouais, j'aime bien ce que fait le Gold MK3 là-dessus. Après, il y a aussi le Box Tone qui joue pas mal. On va l'enlever et on va réécouter. Ouais, c'est trop cool, ça fait ressortir un peu la basse. C'est subtil, hein, mais en fait, ouais, ça fait ressortir la basse. Je sais pas si c'est à cause de cette saturation, voilà, bas niveau qui se crée, mais en tout cas, c'est trop, trop bien. Et on perd pas, en fait, le punch, on perd pas un peu les micro-dynamiques comme ça, les transients. Donc là, je trouve que ça marche trop bien pour le plugin sur ce morceau. En tout cas, moi, ça me plaît vachement. Je vais tester un autre morceau. Ok, je vais mettre un petit EQ à ce morceau, quand même, avant qu'on se mette. Alors, notez que les morceaux qu'on a en essayé ici, ils sont unmastered. Il y en a, c'est des projets sur lesquels j'ai bossé, d'autres non. Voilà. Sous-titrage ST' 501 On va essayer, on va essayer avec le in and out ici. On va essayer, on va essayer, on va essayer, on va essayer, On a un peu plus d'aigus quand le alchimie est à fond sur la version Delta donc ça veut dire qu'a priori ça en enlève si on rajoute le alchimie voilà plus d'aigus là moins d'aigus donc ici on va avoir plus d'aigus là on a un peu moins d'aigus ça change un peu la tonalité quand même on est un peu plus comme ça de je sais pas un côté un peu plus ouais saturé médium au médium etc ok on va faire un autre morceau un petit déchou on va faire un autre morceau on va faire un autre morceau on va faire un autre morceau un autre morceau l'appareil je trouve ça marche bien ça compacte un peu le truc et sur le kick ouais je sais pas ça donne un peu de densité au kick c'est léger mais j'aime bien je vais je bidouiller encore un peu pour voir ce que je peux faire dessus c'est parti 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 le kick et puis ça fait ressortir aussi les basses et cet élément un peu ce truc dans le bas et tout ça trop trop bien là ça marche hyper bien typiquement là je l'aurais mis sur nous que ce soit comme ça ouais en plus ça sature un peu le le les drums là et tout en arrière et tout avec les avec tous les perfus tout qui se passe ça donne un peu de densité ça donne un peu d'excitation je trouve ça hyper hyper bien trop bien trop bien sur ce morceau ça cartonne on va tester le mk3 un peu plus clean on va tester le mk3 voilà là c'est l'exemple typique de de ce plugin et de ces machines comme comme tout pour le down nest parce qu'en fait je gagne 2db les doigts dans le nez bon évidemment ça respire un peu moins quand même mais dans une optique de on doit gagner 2db franchement là ce serait un truc facile je vais essayer en mode c'est pas mal on garde l'aigu et tout des snaires ça c'est cool c'est pas mal là sur ce moment là et tout ça marche bien voilà trop bien voilà que dire plus ça marche ça marche trop trop bien j'ai quand même envie de faire une comparaison avec un laverie c'est un peu complexe à mettre en oeuvre comme procédure mais mais je vais essayer de vous faire ça en tout cas voilà pour ce gold clip donc j'ai enregistré ça quelques jours avant la sortie je vous invite donc à aller essayer par vous même voir ce que vous en pensez et j'aimerais beaucoup vos retours sur ce que vous connaissez de ces machines est ce que vous savez plus que moi après avoir lu ce manuel il est rare d'infos en ligne n'hésitez pas à le dire en commentaire et si vous avez essayé le plugin dites le moi et pensez à liker cette vidéo si ça vous a plu allez vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo